bon ça va les amis tout va bien ouais moi je suis en forme bon voilà quoi je commence à retravailler un peu en télé comme ça vous savez un petit peu le scoop voilà demain je fais sur tv5 ça c'est pas un scoop mais je fais le match lyon nantes voilà retransmis en afrique match en live et puis je vais commencer ce soir sur une chaîne mais en plus avec la mort de monsieur chirac du président ben l'émission a été annulée donc rendez vous la semaine prochaine c'est pas grave la vie continue je voulais vous parler de fou de cette coupe de belgique waouh génial ça depuis le temps qu'on attend ça quand même tire face sur face comme un gros parce que ce système de coupe de belgique était scandaleux puisque c'était tout le temps les gros qui recevaient il y avait des arrangements c'était compliqué c'est vrai que la petite réforme qui a mis en place monsieur monsieur françois ça commence à aller un petit peu mieux quand même cette coupe redonne un petit peu en vie voilà on a eu des matchs ici dans le tour précédent avec des petites équipes un petit peu sexy on a vu qu'Andrélec s'est arraché pour se qualifier c'est de bonne gagne ça c'est la coupe la coupe c'est quand même c'est jamais facile et justement les petits ils vont ils sont au taquet quoi ça je trouve ça une bonne idée alors rebec ben voilà quoi pour ceux qui ne savent pas rebec c'est une petite bourgade dans la banlieue bruxelloise pour un côté d'anguien tout ça anguien belgique si il y a beaucoup de français qui me suivent sur mon blog et des pays francophones et l'Afrique aussi voilà donc c'est une belle histoire ils vont se déplacer ils vont jouer contre le standard de liège autant vous dire que pour eux c'est ça me fait penser à l'épopée de calais là en france et si rebec n'était pas calé voilà ce serait une belle histoire quoi alors bon je pense que le standard cette année ils sont en position de force pour beaucoup de combats pour la coupe pour bon l'europa league ça c'est toujours plus compliqué mais le championnat ils sont ils sont en lutte quand en tout cas ils ont une belle équipe predom a mis des choses en place et le standard c'est malheureusement rebec a tiré un gros morceau et puis la coupe je suis pas sûr que cette année le standard souhaite la laisser passer predom est un adepte de la coupe il aime ça il l'a perdu d'ailleurs contre le standard avec bruges donc je pense qu'il a envie de la gagner voilà les amis donc je dis vive rebec et génial j'espère que cette petite équipe amateur va montrer avec beaucoup de talent d'ailleurs va montrer une belle attitude voilà avec beaucoup de belles choses et et que ce match puisse être en télé chez mes copains de rtl parce que ce serait l'occasion aussi du petit d'être à la télé c'est toujours chouette moi j'adore ces belles histoires allez rebec bon les standards aussi allez rebec